Je te propose plusieurs items, et à chaque fois la question c'est, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Donc on va commencer par celui-là, le premier. Est-ce que la limite de la fonction f de x quand x tend vers 1 par les valeurs positives est égale à 0 ? Alors, on regarde ce qui se passe pour x égale 1, oui, mais quand on arrive par les valeurs positives. Donc c'est qu'on arrive de ce côté-là, et on s'aperçoit que la limite c'est égale à 1, et donc ce n'est pas 0. Donc là, c'est faux. En fait, la bonne réponse c'est que c'est égale à 1. Ensuite, passons à la suivante. La limite de la fonction f de x quand x tend vers 0 par les valeurs négatives est égale à moins 1. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Donc là, on va aller voir. On s'intéresse à x égale 0, à la limite quand x tend vers 0 par les valeurs négatives. Donc là, on arrive par les valeurs négatives. Et quand on tend vers x égale 0, on s'aperçoit que la limite, on arrive là, donc on est en y égale 1. Donc là encore, c'est faux. Ce n'est pas égal à moins 1, mais c'est égal à 1. Est-ce que la limite quand x tend vers 0 par les valeurs négatives est égale à la limite quand x tend vers les valeurs positives de la fonction f de x ? Alors, limite quand x tend vers 0 par les valeurs négatives, ça on l'a déjà calculé là, c'est 1. Maintenant, on va regarder ce que ça vaut pour les valeurs positives. Alors, on tend vers x égale 0 par les valeurs positives, donc on arrive de la droite, là on arrive comme ça. Voilà, donc on va vers x égale 0. Et quand on arrive infinitésiment proche de x égale 0 par les valeurs positives, on arrive à y égale 1. Donc cette limite vaut 1. On a vu que l'autre valait 1 aussi, donc oui, les deux limites sont égales. Ce qui nous emmène à la question suivante. Est-ce que la limite quand x tend vers 0 de f de x existe ? Pour que cette limite existe, il faut justement que la limite quand x tend vers 0 par les valeurs négatives et par les valeurs positives soit la même. Ce qui est le cas ici. C'est la même et ça vaut 1. Donc oui, la limite de la fonction f de x quand x tend vers 0 existe. Et elle vaut 1. Ensuite, est-ce que la limite de la fonction f quand x tend vers 1 existe ? Ah, donc là, encore une fois, il faut se poser la question pour répondre à cette question. Est-ce que la limite quand x tend vers 1 par les valeurs négatives de la fonction f est égale à la limite quand x tend vers 1 par les valeurs positives ? Donc il faut se poser cette question-là. Donc ça, on l'a vu ici. La limite quand x tend vers 1 par les valeurs positives est égale à 1. Maintenant, que vaut la limite quand x tend vers 1 par les valeurs négatives de la fonction f ? Eh bien ça, c'est quand on arrive depuis la gauche. Donc on veut arriver en x égale à 1 par les valeurs inférieures. Donc on arrive depuis là et on va vers 1. Et là, on s'aperçoit que la limite, eh bien c'est 0. Y égale 0. Donc là, la limite, c'est 0. Donc, la limite, ces deux limites sont différentes. Conclusion, puisque ces deux limites sont différentes, la limite quand x tend vers 1 n'existe pas. Elle n'est pas définie. La seule chose qui est définie, c'est la limite quand x tend vers 1 par les valeurs inférieures ou par les valeurs supérieures. Dernière question, est-ce que la limite quand x tend vers 1,5 de la fonction f de x est égale à 1 ? Donc, là encore, la question implicite, c'est Est-ce que la limite quand x tend vers 1,5 par les valeurs négatives et par les valeurs positives est la même ? Alors, on regarde. Donc déjà, il faut repérer où est x égale 1,5. Donc c'est là, x égale 1,5. Donc on se retrouve ici. Est-ce que c'est la même limite quand on arrive par la gauche ou par la droite ? Eh bien, oui. Regardez, quand on arrive par la gauche, on va converger en ce point-là. Et quand on arrive par la droite, on va aussi converger en ce point-là, en x égale 1,5. Donc à chaque fois, la limite, c'est la même et c'est 1. Ici, si je trace en pointillé, on atterrit sur 1. Donc c'est effectivement 1. La limite à gauche et à droite est la même. Donc oui, on a bien le droit de dire que la limite quand x tend vers 1,5 de la fonction f est égale à 1. Donc on va voir. Donc on va voir. Donc on va voir. Donc on va voir. Merci. 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 Merci.